Bienvenue à vous, je suis super content de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on n'accueille Elisa. Bienvenue à toi. Bonjour tout le monde. Comment tu es là ? Je vais super bien. Et toi ? C'est cool, oui, ça va. Du coup, l'objectif, le thème du jour, ça va se porter sur l'entrepreneuriat, le business en ligne. Donc, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Donc, moi, c'est Elisa, j'ai 24 ans, je vis à Maria depuis un an et demi. J'ai quitté la France par choix, j'avais envie de vivre dans un pays plus ensoleillé. Et je suis actuellement coach. Donc, aujourd'hui, moi, ma spécialité, c'est d'accompagner les femmes à maîtriser leurs émotions pour améliorer leur nutrition. Parce qu'en général, quand on ne maîtrise pas nos émotions, on a toujours tendance à plus grignoter ou à aller se tourner vers des produits sucrés. Et puis, ça, ça pose des maux sur le long terme, que ce soit physique ou mental. Et pour ça, j'utilise des techniques de naturelité dans la sophrologie et la nutrition naturelle détox. Voilà. Et sinon, c'est déjà bien. Oui, c'est super. Tu as commencé ça depuis quand, du coup ? Alors, ça fait un an. Un an que tu es à ton compte, c'est ça ? Alors, je suis à mon compte depuis plus longtemps parce qu'avant, je faisais d'autres activités. Mais dans cette activité-là, oui, ça fait un an. D'accord. Ok, c'est cool. Franchement, c'est super. Après, tu parles des femmes, mais aussi des hommes qui grignent. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, chez les femmes. Ça, c'est bien. Du coup, tu exerces comment ce métier ? Tu fais ça comment ? Alors, je développe principalement mon activité en ligne. Donc, les coachings en ligne. Après, j'ai aussi créé une marque de jus bio. Donc, ça que je développe partout en France. Donc, j'utilise différentes plateformes pour vendre mes jus. Également en ligne. Et sinon, je fais également des coachings en présentiel quand il s'agit de cure-détox. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes dans des jeûnes où je les prépare à une paire de poids avec un programme personnalisé, des jus, des monodiètes. Ça dépend de mes personnes en fait. Et je développe principalement en ligne avec Facebook, Instagram. Ok. Voilà, c'est cool. Du coup, par rapport à tes deux activités de jus et de coaching, quel est à peu près ton pourcentage sur quoi tu fais le plus gros chiffre finalement ? Sur le coaching pour le moment parce qu'actuellement, ma marque de jus bio, elle est uniquement disponible pour les professionnels. Ok. Et bien, toi, c'est en ligne sur Amazon. Donc là, je pourrais commencer à augmenter mon chiffre d'affaires par rapport à ça. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît de plus entre les deux ? Parce que c'est deux choses complètement différentes finalement. Même si c'est complètement... Ouais, complètement. Le coaching parce que je suis quelqu'un de très humain. J'aime le contact humain et forcément que je vais préférer quand il y a de l'interaction. Et c'est vrai que créer ma marque de jus, c'était plus pour aussi mettre mon côté créatif, mais je vais mettre mon côté humain en avant. Donc, je vais préférer ce côté-là. D'accord. Ok. Et du coup, vu que tu as dit que tu faisais ton activité en ligne, comment tu gères justement ce rapport humain face à la caméra ou en fait Internet ? Comment tu gères cet aspect ? En général, je suis... Même si à l'écran, j'arrive toujours à créer du lien parce qu'avec la personne, déjà naturellement, je suis quelqu'un à l'écoute. Donc, quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais vraiment prendre le temps de l'écouter avec beaucoup de bienveillance et de sincérité. Et en général, ça découle toujours avec un appel téléphonique. Et puis là, je prends le temps de connaître la personne, de voir si elle et moi, on a un bon feeling, que le courant passe bien. Et si vraiment, on a ce feeling qui passe, on travaille ensemble par la suite. Et c'est important de créer du lien, de créer de la relation et d'être vraiment là pour les personnes qui ont besoin d'écoute. Surtout quand tu fais un métier comme coach. L'idée, ce n'est pas du one-shot, c'est d'accompagner une personne sur du moyen au long terme. Ah, mais complètement. Et puis, la plupart des personnes que j'ai coachées au jour d'aujourd'hui, c'est devenues des amis. Et voilà, c'est limite si je leur ai dit, venez me voir en Espagne. Venez me voir en Espagne. Vous êtes les bienvenus chez moi. Je veux dire, voilà. Ça, c'est top, ça va. Et ça, c'est cool. Super. Et du coup, comment tu as commencé ? Pourquoi tu t'es dit, je vais me lancer sur une activité en ligne ? Alors, pourquoi en ligne ? Parce que pour moi, c'est très important de pouvoir travailler de n'importe où, en fait. Vraiment de pouvoir travailler partout où je suis dans le monde. Je parle plusieurs langues, donc je peux me permettre de faire aussi des cures détox en présentiel. Et c'était important parce que je voulais voyager, parce que j'avais envie, je suis quelqu'un de très hyperactive, donc j'ai toujours besoin de bouger, de faire des choses. Et aussi, voilà, d'avoir cette liberté de temps, de pouvoir gérer, comme je suis à mon compte, je peux gérer, voilà, quand est-ce que j'ai mes coachings, je suis maître de mon business. Ça, c'est cool. De toute façon, c'est ce que rêve chaque entrepreneur, je pense. Oui, tout à fait. Et notamment pour la première raison qui était de partir m'installer à l'étranger. Ça, c'était vraiment… ça, c'était un de mes plus grands buts que j'ai réussi à faire. C'est génial. Même avant de faire mon activité de coaching. C'est cool. Alors, du coup, si on reparle un petit peu de ton business et de ton activité en ligne, comment tu as débuté ? Parce que tu es spécialisé en naturopathie, sophrologie, etc. Comment tu t'es dit, je vais réussir à transformer ça via Internet ? Alors, l'histoire est un peu plus longue que le début. Ça commence avant parce que j'ai travaillé dans l'industrie du marketing de réseau. Oui. Il faut vraiment que tout le monde me prenne. Et à la fin de mon expérience dans cette activité, j'ai voulu devenir coach. et du coup, en fait, j'avais déjà appris à travailler sur les réseaux sociaux, à être vraiment à l'aise avec ça. Et du coup, j'ai commencé à créer une page Facebook. Et aussi, il faut savoir qu'avant de devenir coach officiellement, eh bien, disons que c'est mes proches qui m'ont poussée. Parce qu'à chaque fois que, voilà, dans ma famille ou dans mes amis, qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, la première chose qu'ils faisaient, c'est m'appeler moi. Ou alors, mes amis, quand je les voyais, elles ont tendance à venir vers moi pour me solliciter des conseils sur les choses. Donc, ils m'ont vraiment poussée. Et après, j'ai commencé à faire ça avec mon profil Facebook, mon profil Instagram. Et voilà, j'ai commencé à mettre des messages, à créer un site internet, à créer ma présentation, à raconter mon histoire aussi. Pourquoi aujourd'hui, je fais ce métier ? Pourquoi aujourd'hui, je suis devenue coach ? Parce que ça a un sens. Et il y a des gens qui se sont sentis inspirés. Et voilà. Donc, tu as commencé toute seule, quoi ? Sans forcément aucune connaissance ? Et tu t'es forgée toute seule ? Non. Non ? Oui, tout à fait. Et après, je me suis formée, bien évidemment, en naturopathie et sophrologie. Oui. Ça, c'est bien d'entendre ça. Parce que, bon, certaines personnes aujourd'hui pensent que ce n'est plus possible de commencer seule. La preuve que tu peux, en fait, très bien le faire. Tout à fait. En réalité, vraiment. Il faut se donner les moyens. C'est ça. Oui, ça, c'est cool. Et juste avant, tu as parlé un petit peu de ton entourage. Pour moi, c'est une chose quand même très importante, l'entourage. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça et le fait, justement, que tu t'es poussée à faire ce que tu aimais ? Alors déjà, par rapport à l'entourage, c'est important de s'entourer de personnes positives et vraiment de suivre son instinct, son feeling et de ressentir des personnes qui nous tirent vers le bas, il y a des personnes qui nous tirent vers le haut. Parce qu'il y a des fois des personnes qui nous aiment, mais elles nous disent des choses qui ne sont pas forcément encourageantes quand on lance un business. Elles ne font pas ça parce qu'elles ont peur pour nous. Donc, c'est normal. En fait, elles s'inquiètent. Mais nous, ce n'est pas forcément des mots qu'on a envie d'entendre. Voilà, c'est des choses qui ne nous poussent pas forcément, qui nous font. Surtout quand on démarre, quand on ne sait pas, quand on est sumbo. Donc, c'est vraiment important de s'entourer de personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est-ce que vous écoutez ? Si vous voulez devenir un maître, un cuistot étoilé, vous allez vous rapprocher de personnes qui sont étoilées et vous allez faire comme eux et créer un entourage. De cette manière-là. Eh bien, là, c'est la même chose. Peu importe le domaine. Quand vous êtes dans un domaine, rapprochez-vous des meilleurs et collez, restez collés à eux parce que c'est eux qui vont vous montrer le droit chemin. Et surtout des personnes qui sont là, qui ont été là où vous en êtes aujourd'hui, qui ont à peu près le même parcours que vous. Donc, c'est très important de s'entourer de personnes positives, qui soient inspirantes, qui seront toujours là à vous pousser plus loin, à vous soutenir sans jugement aussi. C'est important. Oui, c'est super important. J'aime bien la citation qui dit, vous êtes la moyenne des cinq personnes que tu côtoies. Finalement, c'est vrai, quoi. Tout à fait, exactement. C'est arrivé justement de t'écarter de personnes, on va dire, négatives ou qui n'avaient pas forcément le même parcours de vie ou la même façon de penser. Tout à fait. Et des fois, ça fait un bon tri parce qu'on voit aussi qui est réellement là pour nous. Donc, c'est bien. Oui, ça, c'est quoi ? Bon, là, on a parlé un petit peu d'entrepreneuriat, mindset, ça, c'est bien. Pour toi, comment tu définiras justement le mindset ou l'état d'esprit qu'un entrepreneur doit adopter pour réussir dans son business ? Quel est le mindset qu'un entrepreneur doit adopter ? Ou toi particulièrement, c'est-à-dire qu'il y a X temps, comment tu t'es comportée justement pour réussir aujourd'hui ? Je travaillais très, très fort sur mon développement personnel parce que je viens de très, très loin. Si aujourd'hui, je travaille sur les addictions, enfin, sur l'addiction au sucre, c'est vraiment parce qu'il y a un passé derrière qui, voilà, qui a fait que je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas forcément de… je ne savais pas trop où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire dans la vie ? Parce que, voilà, dans mon parcours scolaire, ça a été très dur à plusieurs reprises et je me sentais souvent incomprise. Donc, vraiment, le conseil que je peux donner, c'est quand on dit qu'il faut travailler le mindset tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Parce que oui, il existe plein de livres sur la confiance en soi, mais c'est cinq minutes pour apprendre et toute une vie pour le maîtriser. Du coup, il faut vraiment le travailler chaque jour pour que ça s'ancre en nous et que nos anciens schémas, ils se libèrent. Donc, vraiment, la confiance en soi, de la volonté, de la foi aussi, être convaincu. Tant que vous, vous êtes convaincu de votre produit, de votre service, soyez vraiment ancré parce que si vous n'êtes pas convaincu avec vous-même, que vous n'avez pas confiance en vous, il n'y a personne qui aura confiance en vous également. Donc, vraiment, travaillez ça et travaillez aussi tout ce qui peut investir sur vous en fait, mais pas que dans le développement personnel, mais que ce soit aussi des choses, par exemple, la salle de sport, choisir une bonne salle de sport où on peut y aller, on peut se ressourcer, c'est important. Avoir ces petits moments à soi. Voilà, tout à fait. Mais vraiment, travaillez cette volonté, cette confiance et d'être convaincu de votre produit. Et passer à l'action. Et passer à l'action. Parce qu'on peut avoir un très bon mindset et des très bonnes connaissances, mais si on ne passe pas à l'action, on ne lance pas, quoi. C'est clair. Et surtout, ne pas se poser trop de questions non plus. Il faut, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il peut y avoir de débutants que les nouveaux entrepreneurs peuvent faire, quoi. Il faut se poser trop de questions, avoir le plan parfait et au final, il ne faut rien, quoi. C'est ça. Il faut vraiment se lancer parce que c'est en faisant que vous allez réussir. à atteindre vos objectifs. OK. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu es fière de toi ? Est-ce que tu as accompli la bonne partie de tes objectifs ? Oui. Oui, vraiment, je suis fière de moi. Parce que quand je repense à mon mindset d'avant et le mindset que j'ai à l'heure actuelle, eh bien, je me dis que je suis passée par beaucoup d'étapes et vraiment, je suis fière d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Après, bien évidemment, j'ai toujours des plus gros objectifs à atteindre et des plus grandes ambitions. Mais voilà. C'est un bon petit parcours, ça, c'est cool. Une bonne première étape. Et à la suite, on verra dans quelques mois ou dans quelques années. Ah, c'est grand plaisir. Donc, si on reprend un petit peu plus au niveau de ton business, aujourd'hui, sur quelle plateforme tu es pour justement convertir des prospects en clients ? Instagram et Facebook. C'est tes deux principaux ? Oui, parce qu'il faut aller là où notre client est, notre buyer persona est. Il faut aller là où il est. Si j'avais été peut-être dans un milieu, je serais peut-être sur LinkedIn. Par exemple, c'est une agence marketing digitale ou autre. Mais là, vraiment, Instagram et Facebook. Ok. Et du coup, quel contenu tu utilises justement pour attirer ou pour faire justement découvrir ce que tu fais ? Je parle beaucoup de mon histoire parce qu'il y a énormément de femmes qui se reconnaissent dans ce que j'ai pu vivre ou dans ce que je peux dire. J'ai travaillé sept ans de télé-restauration. Donc, je poste énormément de contenu concernant la cuisine. J'ai travaillé avec des chefs étoilés, notamment Anne-Sophie Pic. Je ne sais pas si tu connais. Et du coup, je poste beaucoup de contenu sur la cuisine, sur comment mieux s'alimenter. Aussi, quand on veut arrêter les sucres, comment se familiariser avec le congélateur parce que ça peut vraiment être un gain de temps. Je poste des choses sur moi, sur ce que j'ai pu apprendre en sophrologie, naturopathie, sur les principaux problèmes de mes prospects. Parce que c'est là qu'ils vont être interpellés. Ok. Et du coup, après, ça se passe comment ? C'est quoi finalement ton tunnel de vente ? Tu donnes du coup de la valeur gratuitement à travers les réseaux sociaux et après ? Alors en fait, je ramène toutes les personnes que je peux avoir sur Instagram ou sur Facebook via un groupe Facebook. Et ce groupe Facebook-là, je l'anime tous les jours. C'est-à-dire que je l'anime comme un blog, je poste mes photos quand je vais à la salle, je poste des conseils en plus. Donc, je suis vraiment très très présente sur ce groupe, je fais des lives. Et au final, les personnes, ils voient ma vie, que je vis au quotidien. Ce que je peux enseigner en coaching, je le fais moi-même et je le montre. C'est important. Et voilà, c'est ça. Je montre que ce que je dis, je le fais. Ce n'est pas que du blabla. Et de là, il y a des personnes qui me disent « Ah, écoute, je vois que je me suis reconnue dans ce que tu as écrit. Je vois que tu es motivée. On voit que ce que tu fais, ça porte ses fruits. Est-ce que tu as des conseils sur… » En fait, elles viennent me voir en privé. Après, je démarche aussi. Moi aussi, je démarche. Les personnes qui rentrent dans mon groupe, je leur envoie un message pour leur souhaiter la bienvenue et de la découverte d'une conversation pour créer du lien. Oui, c'est ça. Et puis après, on voit si on peut travailler ensemble ou pas. Oui. Du coup, justement, c'est intéressant ce que tu dis. Ça t'est déjà agréé du coup de ne pas prendre ou de refuser certains clients ? Oui. Oui. Et pour quelles raisons ? Parce que… Alors déjà, au téléphone, je suis très honnête avec la personne. Si je sens qu'il n'y a pas ce feeling ou je sens que la personne ne va pas être motivée à 100%, je lui dis honnêtement et très sincèrement, je pense que vous n'êtes pas encore prête dans votre prise de décision pour qu'on travaille ensemble. Et aussi, je m'assure vraiment que la personne soit motivée, qu'elle ait vraiment envie de suivre le coaching jusqu'au bout, qu'elle soit vraiment prête à faire les changements, à passer à l'action de suite. Mais je le sens. Je le ressens au téléphone. Ok. C'est bien. Comme quoi, c'est possible. Oui, tout à fait. Ça n'a rien d'accepter tout type de personnes si c'est pour vous derrière, et pas dans les autres parts. Ah oui, mais tout à fait. Mais de toute façon, il vaut mieux refuser et attirer des personnes qui nous ressemblent, qui veulent être comme nous. Même ça, c'est important aussi de le dire pour les personnes qui débutent. Il ne faut pas accepter n'importe quel client. C'est clair. Avant l'argent. Et en plus, ces personnes-là, ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Parce que si vous acceptez une personne comme ça, et qu'après, lors du programme, il y a quelque chose qui se passe mal, ou vous l'avez dans votre ressenti, vous l'avez pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc, mieux vaut le faire au début, quoi, pour éviter toute cette partie qui peut découler. Oui, oui, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Ok. Du coup, qu'est-ce que serait pour toi la définition de la réussite ? C'est large, je sais, mais j'aime bien avoir le ressenti de chaque personne. Pour moi, la réussite, c'est d'avoir vraiment aidé plein de femmes et de pouvoir vraiment, en fait, impacter. Là où j'aurais vraiment réussi, c'est vraiment de la réussite ultime, comment je le vois ? C'est le jour où toute ma vision de la nourriture, de l'alimentation, elle sera dans la cuisine des Français, de toutes les personnes que, voilà. Ça, c'est vraiment mon but ultime, quoi, de ma vision de l'alimentation, de la nutrition, que ce soit pour les parents, les enfants. Je veux qu'elle soit dans toutes les cuisines françaises. Oui, mais c'est… Ça, j'aurais réussi. Il y a du chemin parce que, bon, malheureusement, on a mal été éduqués et puis avec tout ce qu'il y a à côté, comme la malnutrition, ça n'aide pas forcément, mais c'est un beau projet en tout cas. Et il y a du boulot. Il y a du boulot, mais effectivement, comme tu dis, si tu le fais et que tu es passionné, il peut se passer des choses. C'est clair. On n'a plus l'impression de travailler. Oui, et même, ça peut… Quand tu fais quelque chose qui te passionne, finalement, tu réalises des choses auxquelles tu ne croyais pas forcément. Donc, franchement, c'est cool, ça. Du coup, je vais te poser une dernière question par rapport à ton business actuel. Est-ce que tu as été amené ou est-ce que tu as délégué certaines tâches ? Oui, tout à fait. Parce qu'au bout d'un moment, on peut faire faire tout seul. Donc, à partir de quand tu as délégué certaines tâches ? Et quoi ? Alors, au début, j'étais seule pendant six mois, sept mois. Et après, j'ai délégué… En fait, je me suis associée avec une de mes amies qui, elle, est community manager pour qu'elle m'aide justement à gérer le groupe Facebook dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, elle est plus que community manager, elle est devenue mon associée parce qu'on a pour projet de créer un outil pour les femmes. Enfin, il est déjà créé, mais on va l'améliorer. Donc, tout ce qui était vraiment réseaux sociaux pour gérer le groupe, gérer Instagram également, à poster, à programmer les publications, les visuels pour promotionner les lives. Parce que c'est très important d'avoir des beaux visuels pour promotionner ce que vous faites. Les gens, ils le voient quand vous investissez dans… Ils se disent… Ouais. Ça… Alors, j'ai investi. Ce n'est pas délégué, mais j'ai investi dans une formation avant de me lancer dans mon projet de coaching. Et dans cette formation-là, il y avait énormément de contenus qui m'ont permis de ne pas déléguer justement. Par exemple, les pubs Facebook, ce genre de choses. Donc, je savais le faire dès le départ, mais si je n'avais pas su faire ça, j'aurais délégué les pubs Facebook. D'accord. Oui, c'est de l'investissement en soi. Voilà. C'est aussi important. Même si au bout d'un moment, tu n'as que deux bras et deux jambes, tu seras obligé d'agrandir, on va dire, ta société. Tout à fait. Bon, c'est cool. En tout cas, beau parcours. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ? Alors, sur Instagram, donc, mon profil professionnel, c'est arrobase Elisa Sorci avec le tiré du bas. Et sinon, sur Facebook, c'est Elisa Sorci, ma page pro. D'accord. Et mon groupe s'appelle J'arrête les sucres raffinés et les aliments industriels. Mon groupe Facebook. Ok. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire pour toutes ces femmes justement ? Pour toutes ces femmes entrepreneurs ou les femmes… Les deux, celles que tu veux aider. Ben vraiment, prenez conscience dès maintenant de votre valeur parce que si on est sur cette terre, on est tous uniques. Donc, on a tous quelque chose à revendiquer ou à faire. Et prenez conscience de votre valeur et mettez les choses que vous aimez en pratique dès maintenant. Parce que comme vous aimez, passez à l'action. Vraiment. Ok, super. Écoute, en tout cas, merci à toi Elisa. Merci à toi pour le podcast. Et puis, on se dit à bientôt. Ça ne marche. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.